Au centre du pays, pour parler de cette autre visite ministérielle, il s'agit du déplacement du ministre en charge de la jeunesse dans la région de Badiangara, apporte le message de soutien et d'encouragement à des autorités de la transition aux jeunes et aux populations déplacées de la région. Tel est le but de cette visite. Omar Maïga. C'est par la visite des sentiers de la maison des aînés et du siège du conseil régional que les ministres de la jeunesse et des sports, chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne, et celui de la santé et du développement social ont entamé les activités dans la région de Badiangara. A la maison des jeunes, il y était plus d'une centaine de jeunes et des déplacés internes des communes de Barassara et de Pignary à prendre part au cadre d'échange sur les incidents malheureux en lien à l'insécurité et la nouvelle vision du département en charge de la jeunesse. Vous connaissez la situation qui est arrivée ici. C'était une situation difficile. Les autorités, le président de la transition, le premier ministre, ont bien voulu à ce que nous soyons là pour témoigner aujourd'hui de toute la sympathie du président de la transition et du premier ministre par rapport à cette situation. Ce qui affecte aujourd'hui Badiangara, affecte également nos autres autorités. Les personnes déplacées internes des zones emploi à l'insécurité occupent une place de choix dans l'activité gouvernementale. Il y a également certains acteurs des localités qui se sont mis ensemble, des jeunes pour la plupart, des jeunes entrepreneurs également, qui se sont mis ensemble et qui ont décidé à ce qu'on fasse un geste pour Badiangara. Nous savons que tous ces dons-là ne règlent pas le problème. Mais une chose importante et certaine, c'est que Badiangara et toute la population, toute la communauté ici, doit comprendre que le président, vraiment, il a le souci à ce que ce soit bien fait, à ce que les choses retournent à la normale. Et le travail est en train d'être fait dans ce sens. La jeunesse est le socle du développement. Pour ce faire, trois axes prioritaires seront au cœur des activités du département. Le premier axe, c'est jeunesse et citoyenneté. Face au Barra, les Dioro, quel est le rôle aujourd'hui dans la construction du pays ? Et quel est le rôle de la jeunesse dans cela ? Le second, c'est le village des opportunités. Nous savons qu'aujourd'hui, il est difficile pour un État de recruter tous les jeunes. Mais on doit pouvoir mettre des cadres qui vont permettre à ces jeunes-là de s'épanouir économiquement. L'axe 3, qui est le sport citoyen. Le sport, c'est la santé. Mais en même temps, le sport, c'est aussi la cohésion. Le sport, c'est aussi un appui par rapport à la réduction de la délinquance juvénile. La minute de silence, en la mémoire des victimes civiles et militaires, la visite aux notabilités, ont tuté quelques axes forts de la visite des ministres de la jeunesse et des sports dans la région du Badiangara. Merci d'avoir regardé cette vidéo !